Hey tout le monde c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui sur Red Dead Redemption 2 pour un tout nouvel easter egg et cet easter egg les amis cette fois-ci il est un petit peu plus compliqué que ceux qu'on a l'habitude de voir puisqu'il va vous falloir trouver plusieurs messages dissimulés dans tout Saint-Denis et à la fin vous débloquerez une petite scène donc on va commencer tout de suite avec les messages, donc je vais pas parler, je vais vous laisser les positions vous suivez ce que je fais si vous voulez faire ça sur votre partie sinon on se retrouve en fin de vidéo pour la scène finale avec le vampire 1 Merci. Je ne peux pas croire que ça se passe. Si ça va sortir, je suis terminé. Les verminants sont ruinés ma vie. C'est parti. Je vais être obligés de sortir... Sous-titrage ST' 501 Yeah, yeah. Sous-titrage ST' 501 Excuse me, I'm collecting for the poor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une étoile qui indique l'emplacement où se trouve notre cible. Et je vais vous montrer exactement ça se trouve sur la carte, puisque là c'est pas forcément facile à trouver. Donc c'est juste ici, à côté du dernier message en fait. Par contre, là dans ma partie, il fait jour. Le temps que je trouve tous les messages, le temps est passé et c'est le matin. Du coup, il va vous falloir venir à cet endroit de nuit. Sinon, ça ne marchera pas. C'est un petit peu logique puisqu'on traque un vampire. Donc les vampires, ça ne sort pas le jour. Le soleil leur brûle la peau. Donc voilà, si vous êtes comme moi deux jours, n'hésitez pas à aller au saloon. Vous prendre une petite nuit d'hôtel et dormir jusqu'à minuit. Voilà les gars, donc j'ai fait ma petite nuit d'hôtel. On se retrouve pas loin de l'endroit où se trouve notre vampire. Donc regardez, toujours ici. Voilà, et on peut voir qu'il y a un petit icône corps qui est apparu sur la map. Et on va aller voir ça. Je vous laisse découvrir la scène. On se retrouve juste après. A tout de suite. On se retrouve. Qu'est-ce que tu fais ? Réalisez-vous ! Je vais marcher avec les mortes ! Quoi ? Tu es un vampire ? J'ai été appelé beaucoup de nomes depuis des siècles ! Maintenant, venez ! Ou je vais vous nourrir ! Vous aussi ! Tu n'es plus un vampire que je suis ! Je vais te placer ! Je pense m'y connaître ! Mais voilà ! Apparemment, il est mort d'une simple balle ! Ce qui est sympa, c'est qu'on peut récupérer une dague sur lui ! Une dague exclusive ! Qu'on ne peut récupérer nulle part ailleurs ! Regardez ! Dague rare à but décoratif ! Dotée d'une lame en argent soigneusement décorée ! D'une statuette en or en guise de manche ! Blablabla ! Donc voilà les amis ! C'est la fin de notre easter egg sur le vampire de Saint-Denis ! Donc je me suis un petit peu approché de son cadavre ! Je l'ai un petit peu observé et tout ça pour essayer de voir au niveau de sa tête ! Parce que franchement, là, vu comme ça, c'est vrai qu'il ne fait pas très humain ! Il a la peau vachement blanche ! Il a des oreilles un petit peu pointues, tout ça ! Mais euh... Mais ouais, je ne sais pas ! Il est mort d'une simple balle ! Donc euh... Regardez ! C'est vrai qu'il fait flipper ! Bon, on ne voit pas très bien avec les jumelles ! Mais... Je ne sais pas ! A vous de voir si c'était un véritable vampire ou si c'était un simple humain qui se faisait passer pour un vampire et qui bouffait les gens dans la rue ! Voilà ! Ça, c'est tout le mystère ! En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ! Et puis, on se retrouve très vite pour de nouveaux easter eggs ! Portez-vous bien, les amis ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss ! D'almè으면 ! Tchuss !